Hello les amis, bienvenue chez Family Flow, 9ème semaine au petit potager gratos. Je suis super heureux cette semaine, là on a enfin du beau temps, il fait pratiquement 34 degrés et c'est des journées qui sont super agréables et puis je pense surtout sur les plantes. Juste avant d'aller au potager, je voulais quand même vous montrer un truc. C'est mon petit figuier qui est parti d'une bouture et c'est hallucinant, il a triplé le volume. Regardez ça un peu, là donc on le voit, là c'est les tiges vertes, donc à partir de là, en fait tout ça là c'est de l'année, du moins de la saison. Il a eu une toute petite attaque il y a quelques semaines, mais ça s'est très vite arrêté et puis là tout de suite on voit qu'il s'éclate, c'est fou. Il est ici en pleine terre, il est dans le bac, mais on a de la terre dessous, c'est-à-dire que là les bâches s'arrêtent au niveau des ridelles. Allez, on va aller faire un petit tour au potager et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai planté cette semaine. Alors de ce côté, on est plein ouest et je vous promets que l'après-midi ça tape vraiment. Première chose, déjà je suis super content de mon petit carré de fleurs qui est vraiment magnifique et qui attire déjà plein de pollinisateurs. Pour les plantations, de ce côté-là, souvenez-vous, j'ai planté des pommes de terre et puis le fameux petit plan de tomate. Alors ce qui est assez hallucinant, c'est que je savais que les tomates et les pommes de terre ne s'entendent pas trop et étonnamment, en fait, les premières pommes de terre qui sont sorties, c'est tout simplement autour du pied de tomate. Comme quoi, en fait, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre et faire ses propres tests. On verra au final. Après, juste à côté, parce que j'avais mis pas mal de graines, donc là, il y a encore des petites pommes de terre qui sortent. Là, ça, je pense que c'est du maïs. On a plusieurs petits pieds, il y en a encore là. Après, voilà, ça pointe son nez. On en a encore un autre qui est un petit peu plus avancé de ce côté. Alors là, je suis en pleine expérimentation avec mes gouttes à gouttes de chez Factiz. Et franchement, je suis vraiment content parce que j'ai fait un test. J'ai planté les tout petits pieds de tomate juste à côté du basilic. Comme ça, ça fait une belle association déjà dans l'assiette. Et en fait, là, les petits pieds de tomate se portent super bien. Ça fait deux jours que je les ai mis là. Pour à peu près un demi-litre, ça dure environ 24 heures. Et ça fonctionne vraiment bien. Je vais vous montrer la différence avec la partie d'à côté. Et juste avant, en fait, regardez, là, j'ai fait aucun paillage. C'est-à-dire que vraiment la terre est à nu. Et franchement, c'est super sec. C'est vraiment très, très sec. Et là, on voit autour du goutte-à-goutte, en fait, ça fait une zone humide. Là, on le voit peut-être un petit peu plus de près. Mais ça fonctionne vraiment bien. Alors, je vous montre la différence avec les autres qui sont juste là à côté, épaillés. Donc ça, c'est ce que j'ai planté au même moment, c'est-à-dire il y a deux jours. Les petits plants de tomate pour lesquels je n'ai pas mis de goutte-à-goutte. On le voit là. Là, celui-là est complètement rabougri. Et c'est malheureusement un des seuls qui restent. Voilà ce que ça donne. Voilà, il est complètement mort. Celui-là, il ne se remettra pas. Ici, c'est pareil. Donc voilà, c'était juste pour le test, en fait, des sans goutte-à-goutte et avec. Et franchement, je suis content, en fait, de mon petit test. Et donc, voilà, dans ce cas-là, quand on vient de mettre une plante en terre, moi, franchement, l'expérience est bonne. Donc du coup, je vous mets le lien en description. Et puis, c'est des petits appareils qui ne coûtent pas très cher. Donc je sors un petit peu du contexte potager gratos. Tout simplement parce que ceux qui vont l'acheter, ce ne sera pas gratos pour eux. Mais franchement, c'est une bonne petite solution. Un truc, c'est hallucinant, pour lequel j'ai eu un peu la main lourde. Mais le résultat est top, quoi. J'avais fait une grosse tranchée ici. Et j'ai balancé des graines de cucurbitacées. Mais vraiment à l'arrache. Et regarde un petit peu le résultat. C'est hallucinant. Enfin bon, je suis super content. Donc là, il faut absolument que je paille. Parce que je n'aurais peut-être pas suffisamment d'eau pour tout arroser. Là, j'ai fait un petit tutorage pour les haricots manchetous. Là, il y en a qui arrivent. Là, les filles se sont déjà régalées à en manger quelques-uns. Les haricots qui arrivent, je n'ai pas mis de tuteur tout simplement parce que pour l'instant, ils se tiennent debout. Mais il y a les petits haricots qui arrivent. Ce n'est pas des grandes quantités. Mais c'est surtout le plaisir que ça procure en voyant tout ça pousser. Alors ça, c'était un petit murier qui poussait ici. Qui n'est pas forcément bien placé. Mais du coup, je l'ai laissé. Je l'ai tutoré parce qu'il portait quand même pas mal de fleurs. Et j'ai bien eu raison parce que là, il y a les fruits qui arrivent. C'est mignon. Le pied de vigne qui s'est bien remis par rapport à la semaine dernière. Là, il va vachement mieux. Donc, c'est plutôt cool. On verra dans quelques années ce qu'il donne. Là, il y a cette fleur. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est moi qui l'ai plantée. Mais je ne sais pas ce que c'est. Quand les fleurs sont ouvertes, c'est violet. Toute la butte là, je l'ai repaillée encore. J'ai remis à peu près 10 cm de paille pour éviter que ça se déchèche trop vite. Là-bas, les salades, elles sont carrément montées en graines super rapidement. Là, on voit qu'il y a déjà la fleur qui arrive. Celle-là, elle a plutôt bien paumé. Donc, on va attendre qu'elle pousse un peu avant de la manger. Les plants de tomates qui font leur première fleur, ça, c'est génial. Ce qui ne pousse pas des masses, comme d'habitude, c'est les poivrons, les aubergines et ce genre de plants. Là, on voit ça, c'est les aubergines. Et puis, ça, c'est les poivrons. Et puis, il y a le petit artichaut là aussi qui, finalement, qui pousse pas mal. La deuxième fournée de fraises qui arrive. Un joli plant de tomates aussi qui s'éclate. Et ça, c'est un des derniers qu'on a plantés. C'est assez fou parce qu'il a poussé à une vitesse hallucinante. Toujours les fleurs, je suis émerveillé. Ici, c'est les plants de pommes de terre. J'ai l'impression que ça va faire des petites fleurs là. Génial. Donc, bon, bah voilà, ça avance tranquillement. Coucou. Là, la menthe, ça a l'air d'aller aussi avec le bananier. Donc, j'ai encore mis aussi d'autres graines là autour. Là, j'ai mis du... C'est du pourpied que j'avais aussi dans l'aquaponie. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content parce que j'étais impatient que les choses sortent de terre. Et puis là, ça y est, ça arrive, ça... Enfin ! Puis, dernière chose aussi, une petite astuce pour ceux qui manquent d'eau, bien sûr, c'est de récupérer l'eau qu'on utilise, en fait, quotidiennement. Nous, on place une bassine dans l'évier. Et puis, quand on se lave les mains, quand on lave les légumes, quand on rince quelque chose sans savon, eh bien, on prend l'eau, tout simplement, et puis on la vide dans un récipient, juste là. Voilà, ça, c'est une poubelle de 100 litres. Et puis, par jour, en fait, on arrive à récupérer à peu près une centaine de litres. Donc, c'est toujours ça d'économiser. Et puis, là, ça me permet d'arroser quelques trucs le soir venant. Et voilà, les amis, le petit bilan de la semaine. Moi, franchement, je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis, c'est surtout de voir les choses sortir comme ça. C'est hyper gratifiant. Enfin, ça sort de terre. Et on se rend compte que tout ce travail n'a pas servi à rien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, surtout, en attendant, bricolez, jardinez, éclatez-vous, kiffez la live. Ciao, les amis.